Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, La rentrée du semestre de printemps 2023 se profile à l'horizon et je me réjouis de nous retrouver toutes et tous à compter du 20 février prochain. Je désirerais ici, par anticipation, souhaiter la bienvenue à la trentaine d'étudiantes et d'étudiants qui effectueront leur première rentrée au sein de l'établissement, tant dans le cycle de formation du tronc commun que dans les spécialités d'ingénieurs. Je désirerais également souhaiter à l'ensemble des étudiantes et étudiants qui auront été le semestre dernier, en stage au sein d'une entreprise ou en semestre d'études au sein d'une université étrangère partenaire, un bon retour parmi nous. Puisse cette expérience avoir été pour vous la plus enrichissante et profitable possible. Je désirerais prendre quelques instants à présent afin de partager à nouveau avec vous plusieurs dates importantes à retenir pour ce début de semestre. Il s'agit tout d'abord des 22 et 23 février prochains. Dans le sillage de la signature de l'accord de Grenoble par l'établissement au début du mois de janvier dernier, il sera organisé durant ces deux journées plusieurs activités. Le mercredi 22 février après-midi tout d'abord, à l'issue des inscriptions pédagogiques, une conférence vous sera proposée pour présenter et débattre des scénarii prospectifs de production d'énergie pour atteindre une neutralité carbone en France en 2050. La conférencière nous vient de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. Vous pourrez participer à cette conférence depuis les trois sites de l'établissement, Belfort, se venant à Montbéliard, puisqu'elle sera retransmise dans trois amphithéâtres. Au regard de l'importance de ce sujet, je vous y attends nombreuses et nombreux. Le lendemain, le jeudi 23 février, ensuite seront organisées, le matin et l'après-midi, deux fresques du climat permettant de s'approprier pleinement les défis posés par les changements climatiques et de travailler sur ce qui peut être fait collectivement et individuellement. 200 places sont ouvertes et tout un chacun, membre de la communauté de l'établissement, peut s'y inscrire, étudiante, étudiant et personnel. Là encore, je vous y attends nombreuses et nombreux. Pensez pour ce faire à vous inscrire, les informations vous ont été diffusées et le seront à nouveau prochainement. Parmi les dates importantes à retenir figurent également la semaine du lundi 20 au vendredi 24 mars prochain. Durant cette semaine, nous nous retrouverons toutes et tous à l'Axone, à Montbéliard, pour vivre ensemble l'édition 2023 du Crunch Time, qui revient après trois annulations pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Le Crunch Time est la seule occasion dans l'année où l'ensemble de la communauté de l'établissement peut se retrouver dans un lieu unique. Durant cette semaine, du lundi 20 au vendredi 24 mars, l'intégralité des enseignements, cours, travaux dirigés, travaux pratiques, etc., sera suspendue sur nos trois sites afin de nous permettre de mobiliser pleinement nos compétences pour répondre à des défis proposés par les partenaires de l'établissement, entreprises, associations, etc. Aucun autre enseignement ne sera donc organisé et ne pourra l'être durant ces cinq jours. Cet exercice pédagogique permettant d'appréhender les outils méthodologiques de l'idéation et de l'innovation, cet exercice pédagogique, unique dans sa forme et dans son ampleur, est obligatoire pour vous, chères étudiantes et étudiants. L'édition 2023 du Crunch Time sera par ailleurs internationale. La même semaine, à Hiverdon-les-Bains, en Suisse, à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, la HEIGVD, ainsi qu'à Lomé, au Togo, à l'Université de Lomé, et à Luanda, en Angola, à l'Université Agostino Netto, des étudiantes et étudiants déclineront les mêmes outils dans des conditions identiques. Toutes les informations utiles vous seront progressivement adressées au début de ce semestre. Et merci par avance pour l'attention que vous leur porterez. Les dernières dettes importantes à retenir enfin concernent les élections des représentants étudiants au Conseil de l'établissement, le Conseil d'administration, le Conseil des études et de la vie universitaire, le Conseil scientifique, ainsi qu'au Bureau des pôles. Ces élections se dérouleront le jeudi 13 avril prochain, toute la journée. Les dépôts des candidatures seront possibles, quant à eux, entre le 3 et le 27 mars prochain. Des informations complémentaires vous seront adressées au début de ce semestre. Et merci par avance, dans tous les cas, à vous toutes et tous, pour votre mobilisation à présenter vos candidatures à ces conseils importants dans le fonctionnement et dans la vie de l'établissement. Je vous souhaite, chères étudiantes, chers étudiants et chers collègues, une excellente rentrée de semestre de printemps 2023 et vous dis à très vite. Et que vive l'UTBM.